Musique Un protocole d'accord de coopération est signé entre la Libye et ses pays voisins, le 31 mai dernier à N'Djamena. Les précisions sur cet accord qui porte sur la sécurité aux frontières dans un instant. Musique Néné Tassi s'est éteint à l'âge de 116 ans. Cet ancien combattant, adjudant-chef, a combattu dans la colonne du général Leclerc pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'ambassadeur de France, accompagné d'une forte délégation composée des officiers supérieurs de l'armée française, était au domicile du défunt pour compatir avec sa famille. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Désormais, la police judiciaire sera mise exclusivement sous la tutelle du ministère de la Justice. Une ordonnance dans ce sens a été signée. Les précisions avec la porte-parole du gouvernement, la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Madeleine Allingué. Structuré en quatre titres et treize articles, le projet d'ordonnance établit que les missions du corps de police judiciaire sont de constater les infractions, rassembler les preuves, en rechercher les auteurs pour les mettre à la disposition des autorités judiciaires, assurer le respect des lois et règlements et contribuer au maintien de l'ordre. Le corps de police judiciaire est mis à la disposition exclusive du ministère en charge de la Justice. Coordonné par une direction générale, le corps de police judiciaire est dirigé par un officier de la Gendarmerie nationale qui est assisté d'un officier supérieur de la Police nationale. C'était la ministre porte-parole du gouvernement qui donnait des précisions sur le projet d'ordonnance. Les pays voisins de la Libye se sont retrouvés à N'Djaména le 31 mai dernier pour chercher des voisins moyens leur permettant de sécuriser les frontières communes. A l'issue de la rencontre, les ministres en charge des affaires étrangères de la Libye, du Niger, du Soudan et du Tchad ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de sécurisation et de surveillance de leurs frontières. L'accord permet aux quatre pays de lutter contre les menaces terroristes à leurs frontières communes. Mme Moussa Bamechaïb La réunion de N'Djaména relative à la sécurisation des frontières communes de la Libye, du Niger, du Soudan et du Tchad a porté ses fruits. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, les chefs d'État-major et les responsables des services de renseignement de ces quatre pays étaient parvenus à signer un protocole d'accord. Accord qui vise à mener des actions conjointes concertées au niveau des frontières communes contre les ennemis de la paix et de la stabilité. Un accord obtenu conformément aux recommandations de la réunion ministérielle de concertation sur l'insécurité aux frontières communes à la Libye, au Niger, au Soudan et au Tchad, tenu à N'Djamé le 3 avril 2018. Le protocole d'accord prévoit aussi la mise en place d'un cadre juridique de coopération à la hauteur des menaces pesant sur la sécurité et la stabilité des pays concernés. C'est ainsi qu'au regard des graves menaces et des défis communs auxquels font face le Sahel et les États partis, la conjugaison d'efforts s'avère plus qu'indispensable selon l'accord. Comme l'accord entre en vigueur dès sa signature, les pays voisins de la Libye saisiront l'Union africaine avant d'entrer en action contre le terrorisme, le trafic illicite de tous genres, l'immigration clandestine, le mercénariat, la contrebande et la criminalité transfrontalière organisée. A la faveur de la réunion ministérielle de N'Djaména, les quatre pays prennent désormais le nom des États partis. De toute évidence, la réussite de cette réunion ministérielle est à mettre à l'actif des dirigeants de ces États partis qui se soucient de la libre circulation des personnes et des biens, gage de la paix et de la stabilité. Sécurité toujours, mais cette fois-ci dans la région de l'Enedi Est, Kalia Ngavoudna. Cette rencontre entre le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Tegen Idibé Berdi, et le responsable en charge des défenses et des sécurités, consiste à faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans la région. Il ressort de ces assises que la sécurité réunit dans la région de l'Enedi Est. Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur mission, le gouverneur leur recommande de redoubler des vigilances. Tegen Idibé Berdi demande aussi à ceci d'éveiller jour et nuit aux frontières du pays pour contrecarrer l'immigration clandestine. Pour le gouverneur, le souci premier du chef de l'État Idriss Déby Itno était de veiller à la sécurité de ses concitoyens et de leurs biens. A cet effet, il exhorte chaque agent de sécurité à jouer sa partition pour traduire en acte son vœu cher au chef de l'État. Le gouverneur de la région de l'Enedi Est a aussi donné des instructions fermes à ces derniers. Il demande à ces derniers d'appliquer les mesures interdisant la circulation des voitures à usage militaire, leur utilisation par les civils, des voitures vite refimées et surtout la suppression des barrières. Il vous souviendra qu'une réunion régionale de restitution des activités du projet Biosphère et patrimoine du lac Djad Biopalte s'étenue en Diamena du 28 au 31 mai 2018. Réunion au cours de laquelle les activités réalisées par le projet ont été passées au point de fin. L'évaluation révèle que les progrès sont encourageants. Maman Moussaba Mouchéi Bientôt, l'écosystème du lac Djad reprendra forme grâce au projet Biosphère et patrimoine du lac Djad Biopalte. Créé en 2014 et mis en œuvre deux ans plus tard, ce projet attire l'attention des dirigeants des États membres de la CBLT et des partenaires techniques et financiers compte tenu de sa performance sur le terrain en mettant l'accent sur la sauvegarde du lac Djad. Ce bassin, faut-il le souligner, fait vivre des millions d'âmes de la sous-région malgré les menaces dont il fait face. C'est dans la perspective de sauver ce lac que les dirigeants de la zone CBLT et leurs partenaires, tels que l'INESCO et la Banque africaine de développement BAD, mettent le bouchon double pour que le projet Biopalte réussisse. C'est la raison pour laquelle la réunion régionale de restitution des ateliers nationaux s'est tenue en diamènent dans l'optique d'appuyer le projet Biopalte à atteindre ses objectifs. Objectifs qui visent à envisager des solutions aux problématiques environnementaux auxquelles le lac Djad est confronté. Si l'assèchement du lac Djad préoccupe les pays membres du bassin, le Djad n'est pas du reste. C'est pourquoi, à l'issue des assises, les experts ont désigné les députés tchadiens à Cheikh Abakar pour diriger les travaux qui ont porté leurs fruits en obtenant l'appui des partenaires. C'est un réconfort pour le pays qui plaide depuis longtemps en faveur de la sauvegarde du lac Djad. Après avoir gagné la confiance des experts de la CBT et des partenaires, le projet Biosphère et patrimoine du lac Djad doit doubler d'efforts pour élever les défis relatifs à la gestion des ressources naturelles du bassin, contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la paix sans laquelle on ne parlera plus de développement. Il faut en somme noter que le but principal du projet Biopal est de favoriser la réconstitution de l'écosystème et de faire en sorte que le lac Djad soit inscrit comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nouveau gouverneur de la région de l'Enedi Ouest, Kedallah Yunus Hamidi, a entamé une séance de rencontres avec les responsables à divers niveaux. Le développement de la région et la collaboration administrative et bien d'autres sujets ont été abordés. Mohamed Alitouki Cette série de rencontres de prise de contact et de travail est intervenue 48 heures après son installation. La première rencontre a eu lieu le 21 mai et a réuni le profet, le sous-profet, le responsable de défense et de sécurité. Kedallah Yunus Hamidi a invité chaque responsable à s'assumer et à rappeler à ses derniers des bonnes valeurs qui peuvent permettre à l'administration de faire son travail, notamment le respect de la hiérarchie, le principe administratif, la gestion des ressources et l'autorité de l'Etat. La solidarité dans le travail, Kedallah Yunus Hamidi a interdit les barrières tout en rappelant l'importance du désarmement des civils et la récupération des véhicules Toyota hors normes. L'orpeillage illégal et le recouvrement de recettes pour mieux assurer la mission et servir la population de l'Enedi Ouest. Le gouverneur sollicite l'apport de tous les responsables rencontrés. Kedallah Yunus Hamidi a mis en place deux commissions de sécurité au niveau des départements dirigés par les préfets. Le chef traditionnel était aussi reçu par le gouverneur Kedallah Yunus Hamidi. Il était également présent le responsable de la commune de Fada, collaborateur de l'administration. Ces responsables traditionnels jouent la croix de transmission entre la population et les autorités, a rappelé le gouverneur Kedallah Yunus Hamidi. Le gouverneur a exhorté les uns et les autres à la solidarité et au service. Bien fait, les responsables ont soulevé à leur tour le vol de chamots, le manque d'eau et l'inexistence d'une représentation de l'ONASA. Le gouverneur de l'Enedi Ouest a enfin demandé à tous les responsables de collaborer franchement pour maintenir la paix, la sécurité, de lutter contre la vie chère et les bandits de grand chemin. Pour faciliter l'exécution de la politique du chef de l'Etat Idriss Déby Itino pour le bien-être de la population. Dans le département de Mangalmé, le gouverneur de la région du Guéra, Mahamad Ali Asaballa, a effectué une tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la sécurité et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette tournée est initiée au lendemain d'une rencontre qui a réuni à Oum Hadjar les gouverneurs du Bata, du Wada et du Hadjar-la-Mis et bien sûr du Guéra. Qu'est-ce que nous battons au fil ? C'est Bichoti dans le canton Moubi Hadaba qui constitue la première étape de la tournée de sensibilisation du gouverneur de la région du Guéra dans le département de Mangalmé. Dans cette localité, Mahamad Ali Asaballa a tenu un grand meeting de sensibilisation. Le message porte sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs et interreligieux, l'implication des populations, notamment des leaders d'opinion, l'administration et les forces de défense et de sécurité pour le renforcement du maintien de la paix. Il a été également question de la fréquentation des centres de santé, la vaccination des enfants et celle des bétails et l'envoi des enfants à l'école, la protection de l'environnement, puis les idéaux de la 4e République. Après Bichoti, le gouverneur et sa suite ont sillonné successivement Kuka, Méregné dans le canton Moubi Gose, Mangalmé, chef-lieu du département et enfin RF dans le canton Dadjo II. Dans toutes ces localités, le gouverneur a tenu le même message. Mahamad Ali Asaballa a également exhorté la population de s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage pour faire face à l'insécurité alimentaire qui sévit. Le cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tiadienne a organisé une journée de sensibilisation dénommée « Week-end de la fiscalité » à l'intention des délégués des quartiers et chefs des carrés dans la commune du 5e arrondissement de la capitale. Objectif, promouvoir le civisme fiscal. Falambi Sougan Promouvoir le civisme fiscal et la culture de la rédivibilité à travers la sensibilisation des contribuables et des acteurs publics. C'est à quoi s'attelle depuis deux mois le cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tiadienne. L'objectif principal du projet est d'accroître la pression fiscale qui est très faible au Tchad. En rappel, la pression fiscale au Tchad était de 9,5% du PIB hors pétrole en 2014, alors qu'elle est de 14% dans la CEMAP et de 17% dans la zone UEMOA. Très honoré du choix porté sur sa commune, Fatime Ahmad Mamad, maire deuxième adjointe de la commune du 5e arrondissement, invite les participants à être attentifs et surtout de vulgariser le message reçu. Au cours de l'exécution du projet, dans les différents arrondissements, plusieurs activités ont été réalisées, entre autres neuf week-ends fiscales, une conférence débat, des spots publicitaires et un clip vidéo. Le projet week-end de la fiscalité a été rendu possible grâce au soutien financier de l'ambassade de France au Tchad. Prelude à la première édition du Forum international sur l'Anacard au Tchad, qui va se dérouler du 1er au 5 août 2018 dans la région du Logan Occidental, Le directeur général du groupe Mian, Mian Hingam Soria, a animé ce matin à la Maison des Média une conférence de presse. A trois mois du Forum international sur l'Anacard au Tchad, les comités d'organisation s'activent pour la recette de cet événement. La conférence de presse organisée sur le thème, la rédynamisation de la filière Anacard au Tchad, vise à expliquer aux journalistes l'importance de la consommation de l'Anacard, un fruit apprécié pour sa grande valeur nutritionnelle. L'Anacard est un arbre, surtout connu pour ses fruits, les noix de cajou, appréciés pour leur grande valeur nutritionnelle. Grâce à leur action hypocholestérolémiante, les noix de cajou contribuent à réduire le taux de mauvais cholestérol, lutter contre les maladies cardiovasculaires et traiter les calculs biliaires. Un principe actif qui permet aussi de combattre les infections. Cette plante est surtout indiquée dans la prise en charge de l'hypertension et du diabète. Les hommes de médias qui sont restés sur leur soif n'ont pas hésité de poser des questions aux conférenciers pour leur expliquer l'importance de ce fruit, peu méconnu du public. En réponse, les conférenciers ont indiqué que ces fruits ressemblent à la pomme, contribuent au ralentissement de la veillesse et aux soins de certaines maladies. Le projet d'appui aux chaînes de valeur poursuit son opération de distribution des aliments destinés au bétail. Ce matin, le projet en question a remis une importante quantité d'aliments destinés au bétail à l'union des producteurs laitiers de farches à atterrer en village de la région de Hadjarlemis. Après avoir formé les producteurs laitiers en suivi vétérinaire et en fabrication du bloc nutritionnel, le projet d'appui aux chaînes de valeur apporte une assistance en aliments de bétail. Ces aliments enrichis sont au total 1 000 sacs sont offerts à l'union des producteurs laitiers du village farches à atterrer dans la région de Hadjarlemis. Par ce geste, le projet d'appui aux chaînes de valeur vise le développement de la production laitière et l'amélioration de la santé animale. Nous vous recommandons de réserver exclusivement ces aliments aux vaches laitières, aux vaches allaitantes qui ont des veaux sous elles et aux vaches qui ont été inséminées l'année dernière. Ce geste est pour aider ces animaux à traverser la mauvaise période qu'on entame et pour produire beaucoup de lait pour vous aider vous-même, les producteurs, et pour nourrir aussi les veaux. L'union des producteurs laitiers de farches à atterrer rassure les donateurs de la gestion optimale de ces aliments de bétail. Pour certains membres de l'union, grâce à l'appui du projet, leur élevage a connu une amélioration. C'est pourquoi il remercie vivement le gouvernement et la Banque mondiale à travers les projets d'appui aux chaînes des valeurs. L'agence turque de coopération et de coordination en collaboration avec le ministère de l'aménagement du territoire et du développement a formé des agents de la mairie centrale et ceux du ministère de la planification urbaine sur la gestion des déchets. Les attestations de fin de formation ont été remises hier soir aux bénéficiaires dans un hôtel de la capitale. Mohamed Souleymane L'aménagement et l'urbanisation des villes constituent un atout majeur pour le développement socio-économique du pays. A ce titre, les acteurs impliqués dans ce processus doivent être outillés. C'est ainsi que les agents de la mairie centrale et ceux du ministère de l'aménagement du territoire, du développement, de l'habitat et de l'urbanisme ont été formés sur la planification urbaine et la gestion des déchets par l'agence turque de coopération et de coordination, TICA. Désormais, ils sont en mesure de faire le recyclage des déchets ménagers et favoriser la croissance des villes. Le maire, premier adjoint de la ville de Niamena, Atidjani Abderraman Nouren, a apprécié ce projet de renforcement des capacités. Il relève que la mairie centrale ne ménagera aucun effort pour appuyer les bénéficiaires afin de rendre la ville très belle. L'ambassadeur de la Turquie au Tchad a mis l'accent sur la coopération tchado-turque. Juste aujourd'hui, les représentants d'Istanbul sont en train d'exécuter un des projets qu'ils ont déjà discuté en Turquie. C'est un des projets aussi que TICA était en train de formuler. L'importance de cette formation est relevée par le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire, du développement, de l'habitat et de l'urbanisme. Nous sommes dans l'ère où les villes sont le moteur du développement. C'est pour cela que la formation sur les déchets solides ont été initiées. L'agent turc de coopération et de coordination est une organisation évidente pour le bien-être de la population. Le bureau d'appui santé et environnement Tchad, à travers le projet santé urbaine de N'Djamena, a organisé ce matin au quartier Walia, dans la commune du 9e arrondissement, une campagne de sensibilisation, de lutte contre les quatre trop grossesses, trop nombreuses, trop rapprochées, trop tardives. Cette campagne vise à sensibiliser la population, précisément les femmes, sur la fréquentation des structures sanitaires. Nous sommes Baudou Abdoulaye. Après le centre coranique d'Arattaoudji au quartier Paris-Congo, dans la commune du 6e arrondissement, l'équipe de sensibilisation de l'ONG BAS s'est arrêtée ce samedi à Walia Hadjarai, dans la commune du 9e. Ici, l'équipe de sensibilisateurs a échangé avec les femmes sur l'importance de la consultation prénatale, l'accouchement assisté, la consultation préventive des enfants, la mortalité maternelle et néonatale. Aussi, les sensibilisateurs n'ont pas perdu de vue le problème de la grossesse trop tôt, trop tard, trop nombreuse et trop rapprochée. A entendre la responsable du bureau d'appui, santé et environnement, Tchad, Zéna Baddousa Nasour, la grossesse trop tôt freine l'épanouissement de la mère et de l'enfant. Pour lutter contre cette pratique, elle demande aux femmes de fréquenter l'instructure sanitaire. Le travail de sensibilisation mené par l'équipe de l'ONG BAS a été salué à sa juste valeur par le chef des carrés de Walia Hadjarai, représenté par Mohamed Karim. La présentation d'un esquête relévant les différentes formes de pratiques néfastes et la remise de cadeaux ont sanctionné cette campagne de sensibilisation. Lancement du concours dénommé « La Voix des jeunes », un concours organisé par Social Change Factory Tchad. Il met en compétition 10 universités du Tchad, un concours qui vise à promouvoir l'excellence. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin au centre Almona. C'était en présence de plusieurs étudiants. Dionodine Nestor. Protection des enfants. Tel est le thème du concours organisé par Social Change Factory Tchad et financé par l'UNICEF. De nommer « La Voix des jeunes », ce concours regroupe plusieurs universités du pays. Chaque candidat doit présenter sa motivation, la problématique ainsi que des solutions pour la protection des enfants. Les candidats ont démontré aux jurys leur détermination à aboutir à un résultat positif. Les duels entre les étudiants n'ont pas été faciles pour les membres du jury. Le premier duel entre l'université de Mungo et Sub-Management de N'Djamena a été remporté par les étudiants de Mungo avec 99 points sur 150 contre 83 pour l'Institut Sub-Management. Le cofondateur Winner Claps situe les objectifs de ce concours. Ce programme vise à développer le leadership dans le milieu jeune et aussi l'entrepreneuriat à travers ces différents concours. qui régroupe plusieurs jeunes de différentes universités, qui identifient d'abord des problèmes et imaginent des solutions qu'ils peuvent implémenter afin de résoudre ces soucis-là. Il faut rappeler que le vainqueur à ce concours représentera le pays du Toumaï au concours régional. L'ambassade du Royaume du Maroc a organisé hier soir la rupture du jeûne, communément appelée Iftar Saïm. C'était à la résidence de l'ambassadeur Abdel Latif Ourja, en présence des anciens étudiants tchadiens, amis du Maroc et plusieurs invités de Maroc. Abdel Hadid Mamad Saleh, Baba Yaro. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad a organisé ce vendredi en l'honneur des anciens étudiants tchadiens, amis du Maroc et à la communauté marocaine au Tchad. La rupture du jeûne des ramadans communément appelée Iftar Saïm, selon la tradition de l'islam. Au couche du soleil, les fidèles se retrouvent ensemble pour partager les repas du rupture. Ce moment de rang pour les jeunes est une occasion pour les jeunes d'échanger sur l'importance du ramadan, où les bonnes œuvres sont permises. Aujourd'hui, l'ambassade du Maroc organise ce Iftar en l'honneur des lauréats tchadiens du Maroc, des amis du Maroc et aussi de la communauté marocaine installée en Jamina. Donc c'était une occasion de se rencontrer, de parler, d'échanger. Abdel Latifah Ourya appelle tous les fidèles muslimans, plus précisément les muslimans du Tchad et ceux du Maroc, de cultiver l'esprit du pardon en ces mois sains du ramadan, afin de bénéficier la grâce des bénédictions dédiées. Le comité régional de l'offre MPS pour la commune de N'Djamena a organisé hier soir un Iftar Saïm au rupture du juin du ramadan, au siège du conseil communal du MPS au quartier Ambasata, dans le troisième arrondissement de la capitale. Ceci avec l'appui financier de la présidente d'honneur de l'offre MPS, Hinda Debi Itno. C'était en présence des militants et militantes du MPS, ainsi que du secrétaire général du MPS pour la commune de N'Djamena, Abadji Damamar. Ousmane Idris Takoum. C'est un véritable moment de retrouvailles et de partages entre les militants et militantes du mouvement patriotique du salut. L'initiative porte la marque de l'organisation des femmes du MPS. Les militants sont conviés à la rupture collective du juin, envie d'approfondir les liens des fraternités et des camaraderies au sein de leur formation politique. De l'avis de la présidente de l'offre MPS pour la commune de N'Djamena, Hadjie Fatoum Al Khalil, le maire très bien à la première dame, Hinda Debi Itno, pour son soutien à l'organisation de l'IFTAR. Le secrétaire général du MPS pour la commune de N'Djamena exprime sa satisfaction au regard de la communion qui règne entre les femmes du parti. Le offre conseil communal nous a invités pour la rupture du juin d'aujourd'hui. Et nous sommes très 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 contents, satisfaits, avec au-delà de 200 femmes qui sont présentes, et elle n'a jamais failli. Pendant des années, elle n'a fait que supporter ces femmes dans les arrondissements de la ville de N'Djamena. Et nous, en tant que premiers responsables politiques de la ville de N'Djamena, nous ne faisons que soutenir et encourager les femmes qui sont avec nous et dire merci à la première dame. Abadjid Damamar demande à ses camarades du mouvement patriotique du salut d'être à l'ouvrage pour accompagner les plus hautes autorités de la République dans leur politique en faveur de la promotion de la femme. La présidente de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes, section du Tchad, Al-Batul Zekaria, et ses membres ont célébré hier soir à la maison de la femme la rupture du juin communement appelé Hiltar Saïb. Dianodine Estor. Toutes réunies pour la même cause, celle de partager le repas de la rupture de jeûne de ce vendredi organisé par l'Union Internationale des Femmes Musulmanes, section Tchad. Le Ramadan est pour la communauté musulmane un mois sain qui exige beaucoup de sacrifices comme l'ancien et le Saint-Courant. Durant ce mois, les fidèles musulmans se retrouvent au coucher du soleil pour rompre le jeûne appelé communement Hiltar Saïb. Cette rencontre des femmes de l'Union est un moment crucial aussi pour elles, car en dehors de la rupture de jeûne, elles reçoivent des enseignements sur l'islam. Nous sommes à notre onzième tard, et ça c'est grâce au financement de la présidente de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes, la première femme du Tchad. Grâce aussi à la bonne volonté des membres de l'UFM qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'à chaque fois qu'il y a un iftar, elles se mobilisent pour faire rassembler les femmes et leur donner quand même de l'eau à boire. Bon à savoir, l'Union Internationale des Femmes Musulmanes section Tchad a vu le jour il y a seulement un an. L'Organisation Al-Nada Charitable pour le Développement a organisé hier une rupture collective des jeunes à la maison d'arrêt de N'Djamena. C'est donc une occasion pour partager le repas avec les détenus. Moussa Mboudou Abdullahi En ces mois de miséricorde et de partage, les œuvres de bienfaisance valent le prix d'or. S'inscrivant dans cette logique, l'Organisation Al-Nada Charitable pour le Développement a offert des repas de rupture de jeunes aux prisonniers de la maison d'arrêt de N'Djamena. Geste hautement apprécié par le détenu qui présente leur gratitude à cette organisation de bienfaisance. Il demande à Allah le Tout-Puissant de récompenser le bienfaiteur. A cette occasion, la présidente de l'Organisation Mouna Mohamed Asafi lance un appel à l'ensemble de la communauté musulmane au partage, à l'entraide et à l'amour du prochain. Le régisseur premier adjoint de la maison d'arrêt de N'Djamena, Commander Djarma Adam Yaqub, salue ces gestes louables. Cette rupture collective du jeûne est financée par la représentation diplomatique des Émirats arabes unis au Tchad. Les fidèles musulmans de la mosquée Haggar de Farcha ont organisé hier soir dans la dite mosquée une compétition de mémorisation du Coran. Cette compétition vise à identifier les talents et à encourager par la même occasion les jeunes musulmans à s'intéresser davantage à la lecture du Coran. Mohamed Oumar Morsal Ils sont au total 120 candidats inscrits pour la compétition de la mémorisation du Saint-Coran. Ces candidats sont appelés à se faire distinguer par leur talent devant un jury. Cette compétition est sendée en cinq catégories et axée sur la mémorisation des chapitres coraniques allant du D à 30. Les cinq premiers heureux gagnants du chaque groupe bénéficient d'une enveloppe financière. Cette compétition vise à encourager les candidats à s'intéresser à la lecture du livre saint et à sa mémorisation. Le président du comité d'organisation par ailleurs, représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Mohamed Hassan, remercie les membres du jury pour leur vigilance et leur disponibilité afin d'identifier les 25 vrais talents. Ils saluent par ailleurs le geste louable de toutes les personnes qui ont apporté leur soutien financier et moral pour la réussite de cette compétition. L'organisation Anahda pour la bienfaisance des jeunes et des femmes de concert avec l'ONG turc a distribué des viandes aux couches vulnérables. Reportage Mohamed Souleymane L'organisation Anahda pour la bienfaisance des jeunes et des femmes vole au secours des couches vulnérables pendant ces mois sains de ramadan. Elle a distribué des viandes aux femmes veuves ou aux personnes handicapées sur le financement de l'organisation non gouvernementale turque. La présidente de l'organisation Anahda pour la bienfaisance des jeunes et de la femme, Mouna Mohamed Asafi, a remercié l'ONG turc pour cet appui conséquent en faveur des personnes diminuées. Selon elle, ce don aidera un temps soit peu les bénéficiaires. Mouna Mohamed Asafi informe que son organisation des concerts avec l'ONG turc poursuivra ses actes de bienfaisance au profit des personnes vulnérables. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, je vous le disais en titre, accompagné d'une forte délégation composée des officiers supérieurs de l'armée française, était au domicile de feu Néné Tassi, ancien combattant français, décédé le 31 mai dernier à l'âge de 116 ans de suite d'une maladie. Reportage Abdelkeul Il n'est plus de ce monde. Néné Tassi, ancien combattant de l'armée française, est décédé le 31 mai dernier. Le Dauphin est le dernier survivant de la division Les Clerques. Sa disparition n'a pas seulement laissé un vide ressenti au pays, mais aussi au sein de l'armée française. L'ambassadeur de France au Tchad, à la tête des officiers supérieurs en service au Tchad, s'est rendu au domicile du regretté pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la mémoire d'un témoin de cette épopée, donc de 1940. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous, pour dire aussi à sa famille que l'adjudant-chef Néné Tassi était quelqu'un de respecté, de reconnu. que tout ce qu'il avait fait était hautement apprécié, il avait été distingué par les autorités françaises. Et donc c'était tout à fait naturel qu'en mon nom personnel et au nom de la République française, je vienne ici présenter mes condoléances. Très simplement, je voulais vous dire que quand on a des héros comme ça, qui disparaissent, leurs souvenirs demeurent. Natif de Corbeau, dans la région du Guéra, Néné Tassi fut l'un des anciens combattants qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 pour s'engager dans l'armée de la France libre aux côtés du général Leclerc. Il meurt à 116 ans. C'est tout pour cette édition, mais avant de nous séparer, sachez que le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Mme Lidi Beacemda a quitté ce samedi 2 juin 2017 N'Djamena pour Sao Paulo au Brésil. Sur place, le chef du département en charge de l'agriculture aura signé le contrat proposé par le consortium Négocios et Boavida. La signature de ce contrat fait suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Tchad et le consortium Costa Négocios et Boavida. C'est un groupe anglo-brésilien. C'était en décembre dernier. Les termes de ce contrat proposent le développement de l'agriculture familiale, des aménagements de périmètres irrigués et l'agro-industrie en République du Tchad. Ce sont des informations qui nous viennent du cabinet de la ministre. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat.